Mouhouhouhouhouhouhouhouhh OVAL, VOID, OVULE, OVIPAR, et blà et blà et blà. Je pourrais vous citer plus d'une dizaine de mots issus du latin ovum. L'œuf. Et vous les connaisseriez sûrement presque tous. Mais vous commencez à me connaître. J'aime bien les mots rares, ceux qui sont un peu oubliés par les gens, mais qui sont toujours utiles. Et je vais vous présenter le plus petit dérivé d'Ovum, celui que les crucifix verbistes connaissent bien, l'œuf. Et son petit dérivé, OV. Oui, on peut difficilement en faire plus court. Petit terme d'architecture, l'œuf désigne l'œuf en bas-relief, ainsi que des moulures en quart de cercle. Mais attention, ne confondez pas avec la mandorle. Euh, je vous en parlerai dans un autre épisode. Ah, euh, alors, euh, bon, le mot a aussi un autre sens en dessin et en géométrie. C'est une clotoïde de raccordement de deux arbres de cercle. Si vous ne savez pas ce qu'est une clotoïde, c'est une courbe transcendante dont la courbure est proportionnelle à l'abscisse curviligne. Bon, en gros, c'est deux arcs de cercle qui se rejoignent en formant une cour qui ressemble à la base d'un œuf. Voilà. Lorsqu'on s'occupait de la construction de cette route, on mit à découvert des fragments considérables appartenant à cette partie de l'édifice que nous décrivons. Plusieurs tambours, des bases, des chapiteaux de colonne, quatre frises avec leurs triglyphes, dont les métopes étaient décorées de bucrânes et de disques. L'une offrait la tête de Gorgone, une autre, une rosace à compartiment avec des oeves, et la troisième, la louve romaine allaitant Romulus et Rémus. Jean-César Marie-Alexandre Chaudruc de Crasanne, antiquité de la ville de Sainte et du département de la Charente inférieure, début séché, 1820. L'adjectif OV, tout aussi mignon d'ailleurs, caractérise tout ce qui se trouve dans une oeuvre, comme un portrait par exemple, ou bien tout ce qui ressemble à un œuf. Oh là là ! Cette oeuvre avec votre portrait vous s'y a ravir ! Eh ben, c'est pas avec cette tronche OV que tu vas faire peur aux gosses. Et voilà, un nouveau petit mot à ajouter dans votre vocabulaire. N'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci pour vos commentaires et vos pouces verts. N'hésitez pas à en ajouter. Continuez de partager mes vidéos. Merci et à bientôt ! Un jour j'aurai une tasse !